Catéchisme de Saint Pidis, page 114, le sixième article du Credo. Que nous enseigne le sixième article ? Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Le sixième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ, quarante jours après sa résurrection, monta au ciel par sa propre puissance, en présence de ses disciples, et que, étant comme Dieu égal à son Père, il a été comme homme élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints, et établi le Seigneur de toutes choses. Pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, resta-t-il quarante jours sur la terre avant de monter au ciel ? Jésus-Christ, après sa résurrection, resta quarante jours sur la terre avant de monter au ciel pour prouver par diverses apparitions qu'il était vraiment ressuscité et pour instruire toujours davantage et confirmer les apôtres dans les vérités de la foi. Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au ciel ? Jésus-Christ est monté au ciel, premièrement, pour prendre possession du royaume qu'il avait mérité par sa mort. Deuxièmement, pour préparer notre place dans la gloire et être notre médiateur et notre avocat auprès du Père. Troisièmement, pour envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres. Pourquoi dit-on de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée ? On dit de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée parce que Jésus-Christ étant homme-dieu, monta au ciel par sa propre puissance, tandis que sa mère, qui était une créature, bien que la plus digne de toutes, monta au ciel par la puissance de Dieu. Expliquer les mots « est assis » à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant Les mots « est assis » signifient la possession pacifique que Jésus-Christ a de la gloire et les mots « à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant » expriment qu'il a une place d'honneur au-dessus de toutes les créatures. Fin du chapitre sur le sixième article Je place cette vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !